Bonjour tout le monde, alors je reviens pour une vidéo qui m'était demandé depuis un an et demi c'est la vidéo de mes tatouages et de mes percings Pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo avant ? J'attendais donc que ma pièce dans le dos, ma pièce mon tatouage soit terminée Je me rends compte au fil des mois, au fil des années en fin de compte qu'il ne se termine jamais Plus je vais chez le tatoueur et plus je rajoute des choses dans mon dos Donc dans 5 ans j'y serai encore, donc autant que je tourne la vidéo maintenant Donc aujourd'hui je vais vous parler des percings que j'ai toujours de ce que j'ai fait et que j'ai retiré, si j'ai eu mal, si j'ai pas eu mal etc Je vais également vous montrer mes tatouages L'art est subjectif Donc pour moi le tatouage c'est de l'art, c'est du dessin, c'est des jeux de couleurs, c'est du dégradé etc Donc chacun va penser des choses différentes Je ne suis pas là pour étaler mes pièces et dire wow regardez le truc de ouf que j'ai dans le dos Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça très laid, d'autres qui vont trouver ça très très beau Voilà tout ça pour dire que l'art est subjectif et inhérent à chacun Donc sur ce on va commencer par les percings et donc je terminerai par les tatouages Avant de vous montrer mes percings je voulais vous dire que ce percé c'est pas anodin Voilà moi j'ai commencé mes percings j'avais 16 ans ou 17 ans, c'était très très jeune à l'époque Ça rentrait il y a pas mal d'années du coup Et j'avais pas forcément mesuré les risques, j'y suis allée un petit peu à l'arrache etc Bon heureusement tout s'est bien passé Mais ce percé c'est quand même prendre des risques Un percing c'est une plaie, c'est quelque chose qui peut s'infecter, c'est quelque chose qui peut vous apporter une septicémie, on peut mourir d'une septicémie C'est quelque chose dont il faut vraiment faire très attention Ça demande beaucoup d'hygiène, ça demande du temps Avant de se faire percer il faut visiter différents magasins, ne pas aller n'importe où, aller dans des endroits qui sont propres Regarder sur internet, sur des forums, s'il y a des trucs bizarres sur la boutique etc Enfin voilà, ne vous percez pas à n'importe quel âge, pensez également à votre futur métier ou à votre métier actuel Les percings laissent des cicatrices, bien souvent, pas toujours évidemment, on va me dire non moi j'en ai pas Certes, mais moi par exemple j'en ai gardé des cicatrices, mes amis en ont gardé aussi Donc il faut vraiment mesurer l'impact et penser au futur de vos percings J'ai pas envie de véhiculer un mauvais message Et j'ai pas envie que ma vidéo soit un élément déclencheur pour aller se faire percer de partout, se faire tatouer de partout Voilà, il faut quand même rester plus ou moins raisonnable Et si vous êtes mineur, toujours demander l'accord de vos parents, ne jamais aller vous faire percer sans vos parents Voilà, si on demande des accords des parents et qu'on fait signer des décharges, c'est pas pour rien Alors, en tout j'ai eu 10 percings et j'en ai conservé à l'heure actuelle 5 Donc je me suis fait percer toujours à Paris Donc dans 2 magasins principalement, American Body Art et Abraxas Pour moi, à l'époque, c'était de très 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 bons magasins Aujourd'hui, je dirigerais plus vers Abraxas qu'American Body Art Voilà, je trouve que le magasin est plus propre, plus pro, etc Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait percer que les choses ont probablement évolué Donc je sais pas si je suis d'un excellent conseil pour vous diriger vers tel ou tel magasin Pour les tatouages, oui Pour les percings, je pense que mon avis est un petit peu obsolète Alors, je suis habillée un petit peu à l'arrache, avec un t-shirt découpé, pourri de soirée C'est pour vous montrer plus facilement les tatouages et les percings Donc je vais commencer par le nombril Et au nombril, j'en ai 2 J'ai un percing en haut et un percing en bas Alors voilà le premier percing que je me suis fait Donc c'est le nombril, ici Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas percée en 1,6, je suis percée en 1,2 Parce que je trouve ça plus joli en fait Et voilà, la barre est plus petite C'est plus discret Voilà, donc il a mis extrêmement longtemps à cicatriser Ça a été une horreur pour moi Il a mis à peu près un an J'ai fait infection sur infection Et un matin, je me suis réveillée, il avait cicatrisé Je n'ai absolument pas eu mal Mais voilà, le nombril, c'est une zone qui s'infecte très vite Donc voilà, il faut vraiment faire attention Ensuite, donc je me suis fait percer le bas Ça n'a pas été mon deuxième percing Mais voilà, c'est dans la même zone Donc je le montre en même temps Alors celui-ci m'a fait un petit peu plus mal J'ai été percée en 1,6 Donc les 2, j'ai été percée en 1,6 Et après, je suis partie sur une barre en 1,2 Donc celui-ci m'a fait beaucoup plus mal Non, c'était pas atroce non plus, il ne faut pas délirer Mais il a cicatrisé en 2 mois Voilà Donc ça, c'était le kiff total pour moi Un petit peu douloureux au départ Mais ensuite, une cicatrisation très rapide Et changement de bijoux très très vite Donc alors, si vous voulez savoir où j'ai ce petit bijou-là En fait, je l'ai acheté sur un marché Sur un marché à la Seine-sur-Mer Ensuite, dans les percings que j'ai conservés Vous connaissez, vous l'avez déjà vu La langue Pour faire ce percing, je n'ai absolument rien senti Vraiment, l'aiguille rentre comme dans du beurre De toute façon, en 1 seconde, c'est bouclé, c'est terminé Par contre, le après, au niveau de la cicatrisation C'est un petit peu relou Parce que moi, pendant 2 jours J'ai eu beaucoup de mal Enfin, la langue gonfle énormément Je me rappelle, je dormais J'avais la langue qui sortait de la bouche Et je bavais, je bavais, je bavais Je sucsais des glaçons Pour avoir moins mal Donc ça a duré 2 jours Et pendant 2 jours, c'est vrai qu'on a des difficultés à manger On a des difficultés à boire Enfin, pas à boire, à manger, pardon Donc c'est assez désagréable Et... Mais voilà, au bout du 3ème jour Tout était nickel Je parlais tout à fait correctement Ne vous faites pas percer trop au bord De la langue Pourquoi ? Parce que vous allez vous mettre à zozoter C'est insupportable Les gens qui ont des percings Et qui zozotent à cause du piercing Bien évidemment Moi, ça me... Je focalise sur... Voilà, sur leur bruit de bouche Et ça me rend complètement dingue en fait Également, si vous avez des percings Et que vous mettez des boules énormes Là-haut, ça vous fait zozoter aussi Je trouve ça affreux Et même à la vue Je trouve ça moche Parce que j'ai l'impression Qu'il y a un stack haché Sur la langue Donc je trouve ça... Après c'est mon avis Ça reste subjectif Voilà, moi je trouve ça affreux aussi Mais bon, en tout cas Au niveau du piercing en lui-même Pas de douleur La cicatrisation 2 à 3 jours Douloureuse Et chiante Mais voilà Sinon, j'ai eu absolument aucun problème Je ne connais personne non plus Qui a eu des soucis Donc voilà Mais bon, ça demande pareil De faire des bains de bouche, etc Ça demande beaucoup de soins Et donc d'entretien Et ça demande beaucoup Bah voilà Beaucoup d'hygiène en fait Celui-ci, vous avez pu le voir Dans différentes vidéos également Il s'agit du tragus Donc voilà C'est cette partie-là De l'oreille Que j'ai fait il y a fort longtemps Et donc Je ne vais pas vous mentir Je l'ai senti passer Donc c'est un endroit Qui est un petit peu chiant Parce qu'on a tous un tragus Qui est plus ou moins gros Le mien n'est pas N'est pas énorme Donc pour bien viser Mettre l'aiguille Ça demande beaucoup de précision Le piercing est très rapide En lui-même Mais ceci dit Ce qui est assez effrayant Moi à l'époque Ce qui m'avait effrayé C'est le crack Que j'ai entendu Quand l'aiguille est passée Ça a été vraiment un crack J'ai eu l'impression Qu'il était dans ma tête Le truc C'était assez drôle Et Le piercing s'est très bien passé Voilà Ça dure vraiment une seconde Donc ça fait crack Et voilà C'est bon Le cateau est passé On vous passe le bijou Donc à l'origine On m'avait mis un anneau Mais bon ça fait au moins Ça fait plus de 10 ans Que je l'ai Donc évidemment Ça fait belle lurette Que j'ai changé Au niveau de la cicatrisation J'ai mis à peu près 3-4 mois à cicatriser C'est chiant pour dormir Et pour enlever Et mettre les fringues Pourquoi ? Parce que les pulls Etc Vont se raccrocher dedans Vont toucher Ça fait mal Dormir Si vous le faites sur le côté Où vous aimez poser L'oreiller en dessous C'est relou Parce que ça fait mal également Mais voilà La douleur part très très vite Et la cicatrisation En règle générale Se passe bien Donc attention sur les percings Qui touchent le cartilage On peut développer Je sais plus Ça porte un nom Que j'ai oublié Ça peut former des boules Des boules de chair A la base du trou ici Qui sont affreuses Et qui parfois ne partent jamais Ce que je trouve affreusement moche Parce qu'on pourrait croire Que c'est une infection Alors que c'est pas une infection C'est une espèce de boule de cartilage Qui ressort Qui est rouge Et je trouve ça vraiment pas beau Donc moi personnellement Si vous avez ce genre de problème Dans les oreilles Sur vos percings Je vous conseillerais de l'enlever Parce que c'est vraiment vraiment moche Et donc le dernier piercing Que j'ai gardé aujourd'hui Il y en a pas mal Qui l'ont remarqué dans les vidéos C'est le rook Alors il y en a qui l'appellent le rock Il y en a qui l'appellent le rook Moi je l'appelle le rook Ça fait plus de 10 ans Je l'ai aussi à l'époque C'était vraiment très très rare De retrouver ce type de piercing Mis à part sur les junkies Ou sur les punks Et donc c'est celui-ci Donc je vais zoomer Alors je vais pas vous mentir non plus Là pour le coup J'ai eu mal J'ai eu mal Parce que vous voyez On prend vraiment le croquant De l'oreille Il signe La partie du cartilage Est très épaisse A trouer Et franchement j'ai eu mal J'ai un tout petit peu saigné Pas grand chose non plus Mais quand l'aiguille est passée Ça a fait crac 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 partout C'était très désagréable Et au niveau de la cicatrisation C'était super relou Au départ on m'avait mis un anneau Donc justement pour bien Pour bien effectuer le nettoyage Et en fait qu'il n'y ait pas de De petites croûtes justement Qui restent coincées dans la barre Je trouve ça plus hygiénique en fait De se faire percer avec un anneau Qu'avec une barre directement Bref après c'est question d'avis La cicatrisation elle était longue Elle a pris à peu près 6 mois Douloureux pour dormir Douloureux lorsqu'on passe des vêtements Douloureux quand on se coiffe aussi Pareil que pour le tragus Quand on se coiffe La brosse s'accroche souvent dedans Au moment où on s'y attend pas Et ça fait mal Voilà Mais bon sinon j'ai jamais rencontré De soucis avec mon goût Changer de Changer de piercing Et ultra relou Parce qu'on a du mal à passer les doigts Dans cette zone Si on a des ongles C'est une catastrophe Faut prendre des pinces etc Ou demander à des amis de nous le faire Donc j'ai eu ce qu'on appelle le labret Donc le labret c'est ici Donc vous pouvez voir Aujourd'hui ma cicatrice Donc je parlais de cicatrice tout à l'heure Je l'ai fait il y a une dizaine d'années également C'est un piercing qui ne fait pas mal Comme la langue Ça passe comme dans du beurre Cicatrisation très rapide Une douleur pendant un mois Un mois et demi Une douleur Voilà pas grand chose Pendant un mois et demi Par contre Donc derrière On a une petite barre Avec un plat A l'arrière Par contre ça m'a abîmé Les dents du bas Je ne joue pas avec mes piercing Je ne joue jamais Ni avec celui de la langue Ni avec celui du labret Je les ai toujours laissés tranquilles Et pourtant Ça m'a légèrement déchaussé Les dents du bas La barre frottant Entre la gencive et les dents Je me suis rayée les dents Et je me suis légèrement Déchaussé les dents Donc c'est Je regrette amèrement aujourd'hui J'ai une cicatrice Qui se voit tout le temps Pourtant ça fait très très longtemps Que je n'ai pas mis de piercing Le trou ne se bouche jamais Je peux attendre deux ans Et en remettre un Il passera nickel Donc il ne se referme jamais Et ça m'ennuie Je regrette de l'avoir fait Ensuite je me suis également Fait percer le nez Le nez de ce côté là Voilà Donc en fait j'en avais beaucoup en même temps J'avais le labret Le nez en même temps Bref Je n'ai pas eu mal Mais ce piercing n'a jamais Cicatrisé Absolument jamais Au bout de deux ans J'avais un mal de chien Quand j'essayais de changer le bijou Il n'a J'avais mal J'avais des infections Ça s'est très mal passé Donc en fait au bout de deux ans J'ai décidé de l'enlever Parce que c'était une tannée Plutôt qu'autre chose C'était pas joli J'étais toujours en train De me fourrer les doigts dans le nez Machin machin Donc c'était En soi avoir un petit brillant C'était très joli Mais les contraintes derrière Etait vraiment trop lourde pour moi Autre chose que j'ai amèrement regrettée Mais alors c'était Aujourd'hui c'est mon plus grand regret De piercing Je me suis fait stretcher l'oreille Donc aujourd'hui Si vous voyez mon lobe C'est assez moche Mais mon lobe est juste énorme Et on voit le jour à travers Et oui Vous l'avez peut-être pas remarqué Dans mes vidéos Mais quand j'étais jeune en fait J'ai décidé de me stretcher l'oreille A un centimètre et demi Donc en gros On vous place un bijou transparent Voilà Et donc votre trou d'oreille Il est absolument difforme A l'époque je trouvais ça cool Et funky et tout Pas beaucoup de monde l'avait également Et donc on nous explique Que le lobe de l'oreille Jusqu'à x centimètres Je crois que c'est 3 ou 4 Ou peut-être même 5 Se referme Donc moi j'ai porté ça Pendant des années Et un jour j'en ai eu marre Parce que ça faisait assez junkie Et tout Et j'avais envie de retrouver Un look un petit peu plus féminin Et donc j'ai enlevé mon bijou Et mon lobe ne s'est jamais refermé Ne s'est jamais refermé complètement Donc aujourd'hui La seule alternative que j'ai Je ne peux pas porter de boucle d'oreille Déjà de boucle d'oreille classique Parce que ouf Si je mets des perles ou quoi Ça passe à travers le trou Si je mets des pendants Mon trou ça grandit encore plus Et je retourne à 1,5 cm Donc je suis condamnée A ne plus jamais mettre de boucle d'oreille classique Donc j'en mets au deuxième Ou au troisième trou Ou au quatrième Mais voilà Ici je ne peux plus en mettre La seule alternative que j'ai C'est d'aller chez le dermato De me faire inciser le lobe Et de me faire recoudre Tout en laissant une boucle d'oreille A l'intérieur Pour garder le trou De la boucle d'oreille Donc c'est ultra relou Ce piercing je le gerbe Clairement c'est Voilà C'est le piercing que je n'aurais jamais dû me faire Je le regrette amèrement aujourd'hui Bon voilà Quand on est jeune on fait des bêtises On ne réfléchit pas forcément à après Ce que je vous disais en début de vidéo Moi si j'avais su que ça m'aurait fait ça Jamais je ne l'aurais fait Ensuite j'ai eu le téton de percer Un seul uniquement Le droit Une grande douleur Une douleur extrême J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes Quand l'aiguille est passée Quand je me suis relevé surtout Je l'ai gardé 5 ans En 5 ans Le piercing au téton n'a jamais cicatrisé On me l'a enlevé au moment où je me suis fait opérer Donc je suis passée sur le billard par rapport à mon cancer Le premier truc que j'ai fait C'est que j'ai regardé s'il m'avait laissé mon piercing Parce qu'en scred j'avais retiré tous les autres Sauf celui là Il me l'avait retiré Donc depuis j'ai deux magnifiques cicatrices Sur les côtés du téton Si on ne sait pas on ne le voit pas Mais moi je me connais donc je le vois Je ne le regrette pas Je regrette qu'il me l'ait retiré Même s'il n'a jamais cicatrisé J'ai eu tellement mal quand je l'ai fait Que ça m'a ennuyée en fait qu'on me l'enlève Mais certains soutiens quand je me faisais mal Quand je mettais des pulls Parfois l'anneau se tirait sur le côté Et c'était une douleur atroce J'avais de temps en temps des petites infections Je voulais mettre des décorations brillantes autour Pareil c'était des douleurs qui étaient insoutenables Donc pendant 5 ans j'ai vécu l'enfer Certes c'était très joli Mais ça ne l'a jamais cicatrisé Et vraiment j'ai eu très très mal Ceci dit voilà j'ai eu tellement mal que je l'ai gardé Et au moment où on me l'a retiré Bon ça m'a saoulé J'aimerais bien me le refaire Mais si c'est pour revivre le même enfer Au niveau de la cicatrisation Je me tâte en fait beaucoup J'ai eu également l'industriel ici Il y a à peu près 10 ans J'ai fait tout mon piercing il y a à peu près 10 ans J'ai eu l'industriel Alors aujourd'hui c'est la grande mode Enfin il y a 3-4 ans c'était la grande mode Moi il y a 10 ans c'était peu commun Donc l'industriel c'est une barre en fait Qui part d'ici et qui arrive jusque là Donc ça fait un peu mal Pour la simple et bonne raison qu'on perce en deux fois Il y a un premier trou qui est fait ici Un deuxième qui est fait là Et on perce en 1-6 Donc c'est assez douloureux Et la cicatrisation elle est franchement reloue Donc voilà je l'ai retiré en fait Parce que ça m'a saoulé Ça faisait trop de junkie pour moi Voilà maintenant je vais vous parler de mes tatouages Que j'ai quasiment tous fait chez Starazian Donc c'est un très très bon tatoueur Qui est très 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 orienté asiatique Voilà il fait principalement que des dessins asiatiques Des phénix Enfin avec une plume je dirais Avec une aiguille asiatique Donc des phénix Beaucoup de dragons Beaucoup de personnes Des geishas Des fleurs de lotus Bon voilà ça reste dans l'esprit Très asiat Ils sont un petit peu réfractaires à faire Ils le font hein Mais c'est très rare Ils sont un petit peu réfractaires à faire des tatouages Classiques lambda Ils sont vraiment hyper orientés asiatiques Voilà Donc le premier Enfin le premier non Je vais pas vous les montrer dans l'ordre Ça sert à rien Le premier que j'ai c'est une fleur de lotus Sur laine Alors je n'ai pas eu mal du tout Sauf Ici Sur ce trait Qui m'a fait vraiment Très très mal Donc il y a pas énormément de couleurs C'est fait exprès Moi j'aime les tons qui sont assez discrets Mais voilà Dès qu'on arrive sur le côté ici Comme ça Ça devient assez douloureux Alors le tatouage en soi C'est pas quelque chose de ultra douloureux En fait on commence par vous dessiner des contours Tout simplement Avec peu d'aiguilles Et ça donne l'effet d'un cutter en fait Qui nous découpe la peau Tout simplement C'est pas agréable Voilà on va dire que c'est désagréable Ensuite on fait le remplissage On met plusieurs aiguilles Pourquoi ? Parce qu'on remplit On colorie Donc forcément on peut prendre On peut prendre plus d'aiguilles Plus il y a d'aiguilles Moi personnellement Moi ça me fait mal Le dessin que j'ai eu là Il a été fait à la main levée J'ai pas eu de transfert Alors un transfert ça va être Le dessin qu'on vous met sur la peau d'abord Pour le recopier Tous les tatouages que j'ai eu Ont été fait à la main levée Sans dessin Sans transfert Vraiment au pif au maître Donc je trouve qu'ils ont été plutôt Enfin en tout cas que celui là A été très réussi Donc voilà j'ai pas eu mal Sauf quand on part sur le côté Parce que la peau est fine Et là j'avoue que j'ai douillé J'ai mis On a mis deux heures à me le faire Voilà deux heures Parce qu'il y a beaucoup de dégradés Il y a beaucoup du dégradé de rose De violet De gris De noir Donc voilà Mon tatoueur il est assez minutieux Donc il a mis Voilà il a mis environ deux heures Pour me le faire Et je le regrette pas du tout Ceci dit Je me dis Quand je vais être enceinte Qu'est-ce que mon tatouage va devenir Parce que quand on grossit Et qu'on maigrit La forme change Donc j'espère que si un jour J'attends un bébé Ça va pas trop Ça va pas trop se modifier Ensuite je vais vous montrer Le tatouage que j'ai dans le dos Qui est énorme Donc qui part de ma fesse Donc évidemment Je vais pas vous baisser mon pantalon Qui traverse tout mon dos Et qui repart de l'autre côté Donc j'ai eu à peu près 30 heures d'aiguilles dessus Je l'ai fait bien sûr En plusieurs fois Il est pas terminé à l'heure actuelle Et donc je l'ai toujours fait Chez Star Asian Donc c'est à Boulevard Métro Saint-Ambroise Donc vers République Et donc de l'autre côté J'ai un rescapé Un oiseau Je vous montrerai tout après Mais cet oiseau là Il date d'il y a 10 ans Donc vous allez vraiment voir La différence entre le nouveau tatouage Et l'ancien Le nouveau est beaucoup plus fin Et l'ancien est beaucoup plus étalé Beaucoup plus moche Et donc je vais très bientôt Le faire retaper En fait pour qu'il se fonde Dans la masse du nouveau Alors il descend jusque la fesse Donc vous voyez Il prend vraiment tout le dessus Et il redescend C'est composé de papillons De fleurs asiatiques D'espèces de lianes Enfin c'est du tribal Mais très fin et très féminin J'ai eu mal à deux endroits Ici j'ai vraiment eu Ultra ultra mal Ce qu'on tape sur les côtes Donc c'est douloureux Et les fleurs A l'arrière ici M'ont vraiment vraiment fait Très très mal Donc comme vous pouvez le constater Ici il n'est pas terminé Donc je vais bientôt Faire du remplissage Et les dégrader Et donc celui-ci Est vraiment très très laid A côté Donc en tout dans le dos Voilà j'ai une trentaine d'heures De tatouage Et ce n'est pas terminé Parce que j'ai retourné Mi-février Pour faire les couleurs Et puis probablement Pour le poursuivre en fait Au niveau des tatouages Voilà j'ai fait le tour A l'origine j'ai commencé Avec un petit tatouage Comme ça Et dans le dos Et vous voyez Comment ça s'est transformé Donc moi je Voilà Je suis assez addict En fait des tattoos C'est un gros soucis Enfin moi je suis quelqu'un J'ai pas de limite Quand je commence un truc Après j'arrive pas à me limiter Et à m'arrêter Donc je sais pas jusqu'où ça me mènera Mais en tout cas Une chose est sûre C'est que je déteste Me tatouer Enfin je déteste Je ne J'ai refusé de me tatouer A des endroits Que je vois régulièrement Durant la journée J'ai pas de tatouage visible Sur mes mains Sur mes bras Ici Parce que je préfère Ne pas voir mes tatouages Voilà il y en a Il est dans mon pantalon L'autre il est dans mon dos Je préfère pas les voir Parce qu'en fait Moi je les vois Et moi je leur trouve de défaut Tout simplement Je pense que Voir un tatouage Tout le temps Tout le temps sur soi Je pense qu'au bout d'un moment On fait Oh j'aurais peut-être dû faire ci J'aurais peut-être dû faire ça Bon Ben Ben moi je les vois pas Comme ça Même quand je les regarde Dans une glace Je suis obligée de me mettre loin Donc je vois pas les détails Et du coup Je ne m'en lasse pas Donc j'ai oublié de vous dire Que vous avez vu Dans mon dos Il y a quand même pas mal De jeux de dégradés C'est assez long à faire Et n'allez pas chez n'importe qui Si vous voulez des Si vous voulez des beaux dégradés N'oubliez jamais de regarder Surtout le book du tatoueur Avant De taper pareil son nom dans google Le googleiser Pour voir son historique Pour voir Comment il pique Pour voir ce que les gens disent de lui Et voilà Donc je pense que j'ai tout dit Sur mes tatouages Donc si vous avez des questions Vous n'hésitez pas à me A me les poser Ah oui alors en tout Dans le dos Je pense que en tout et pour tout Parce que ça fait des années Des années que je le travaille Je pense qu'en mettant bout à bout Les sommes que j'ai payées J'en ai pour 1200 euros Et pour le lotus sur laine Je crois que j'en ai eu Pour 250 ou 300 Voilà Voilà pour les prix Par contre je sais Qu'ils ont vraiment augmenté Leur prix récemment Parce que Ils sont de plus en plus Réputés en fait Dans le domaine du tatou Et ils ont de plus en plus De demandes Tout simplement Voilà Donc n'hésitez pas A me poser toutes vos questions Je vous embrasse bien fort Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye 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 bye